... Votre nom ? Indemundé. Mahmoud Sou. Vous avez quel âge ? Où vous êtes né ? En quelle année ? En 2020. A Dalabah. En 2022. 1982. Efforcez-vous à parler dans le micro. 1982 à Dalabah. Quelle est votre profession ? Ligue guénée. Marchand. Vous êtes domicilié ? Coloma. Dites au tribunal ce qui s'est passé. Je suis parti au stade dans les environnements de 10 heures. Quand je suis rentré dedans, D'autres priaient, d'autres faisaient. Chacun faisait les blagues qui lui convenaient. Mais on a pris un petit peu de temps. Et il y a un mari à Paris. Moi je priais tout juste au Maratounzari et Jean-Marie est venu. Après, il y a un petit peu de temps. Les gens sont mis à danser là-bas un peu. Après tout, maintenant, on a fait l'eau. Entre temps, on a entendu les tirs. Après, nous avons pris l'initiative de venir vers la porte pour sortir. L'accès, on ne pouvait pas sortir. Donc les gens se sont mélangés de dames. Je suis venu vers la porte trois fois. Je n'ai pas eu la possibilité de sortir. Donc j'ai vu quelqu'un vers les murs, là où il y a les écoles, au lit. Moi aussi, j'ai monté là-bas. J'ai trouvé les gendarmes là-bas. Après, ils m'ont pris. Deux personnes, ils m'ont pris. D'autres ont envoyé sa main dans ma poche. Il a pris 50 000 là-bas. D'autres ont pris mon téléphone que j'avais, Samsung. C'est lui qui avait pris le téléphone. Il a pris l'arme qu'il avait. Il m'a tapé ici, au niveau du mâchoir. Après, je suis tombé. Donc, il y a une moto qui brûlait là-bas. Il y a son ami qui dit, prenons-les, on va le faire brûler ici. Après, il y a eu une moto qui brûlait là-bas. Donc, l'autre m'a pris les pieds, l'autre a pris les mains, pour m'envoyer là-bas. Soudain, il y a eu beaucoup de femmes qui sont venues. Ils m'ont laissé tomber là-bas. Ils sont partis vers là-bas. Je suis parti jusqu'à vers les goudrons, mais je ne pouvais pas. J'avais mal à la tête. Je me suis couché là-bas. La Croix-Rouge est venue me prendre là-bas. Ils m'ont envoyé à Donka. Ils ont fait la radio. Ils ont dit ici, qu'au niveau du mâchoir ici, il y a eu une fracture. J'ai demandé à quelqu'un là-bas de me donner quelques unités pour appeler mes parents à Donka dire que je suis victime, je suis là-bas. Je l'ai appelé, il est venu, il m'a trouvé là-bas. Donc, quand ils ont fait la radio, ils ont dit que c'est fracturé. Ils m'ont dit, mais en attendant, tu peux rentrer à la maison d'abord. Je suis parti vers l'aéroport, mais je suis parti vers l'aéroport. Nous sommes montés vers Bambéto. J'ai passé la nuit là, chez lui. Après, je suis parti chez moi, deux jours. Le lendemain, je suis parti chez moi. Deux jours après, je suis parti à Donka chez Docteur Raffiou. Je dis, Docteur Raffiou, ça, là, ça me fait mal. Je dis, bon, je vais prescrire pour toi. Tu vas aller acheter ça en attendant. Les produits ne sont pas là. Quand les produits viendront, on va vous appeler. Ils m'ont fait une ordonnance. Je suis parti acheter ça en attendant. Ils m'ont dit après, ils m'ont appelé pour me dire, les produits sont là, ils viennent pour l'opération. Je suis venu, on a fait l'opération. J'ai fait là-bas environ quatre mois. Quand ils ont enlevé les fer, ils m'ont dit de rentrer à la maison. Dans la maison, si ça te fait mal maintenant, tu viens, on va procéder au contrôle. Chaque fois, je venais, ça me faisait un peu mal. Je viens, on prescrivait des ordonnances, j'achetais moi-même. Après, c'est resté longtemps. Il y a une personne qui est à l'eau déjà. Il s'appelle Ibrahim Bari, mais on le dit Ibrahim. Donc, j'ai expliqué mon cas. Il m'a dit d'aller à Sino-Guiné, je vais faire le scanner. Nous sommes partis là-bas, ils ont fait le scanner, nous aussi, ils achètent des produits. Je suis revenu, mais chaque fois, ça me faisait mal. ça me faisait mal. Quand je suis fatigué, je dis, ah, ça me fait mal. Il dit, si ça continue à te faire mal, on va te prescrire des produits aussi. Rester comme ça là, jusqu'à présent, ça me faisait mal. Il y a des moments où je pique crise sous l'emprise de la douleur. Jusqu'à présent, ici, ça me fait mal. À part d'un chapeau, d'un képi, je ne peux rien porter sur ma tête. C'est les photos, ça. C'est les premières photos que j'ai tirées quand je suis sorti du bloc. Mais ici, quand je me suis habillé, j'ai porté pantalon, j'ai tiré ça. Jusqu'à présent, ça me fait mal. Il y a des moments où je peux piquer crise. Est-ce que vous avez pu dévisager celui qui vous a posé cela? Ceux qui m'ont fait ça, je n'ai pas pu les reconnaître. C'était des militaires ou des policiers? Au sort, il y a quatre policiers. C'était des gendarmes. ministères publics. Monsieur le Sassou. Oui. Votre prière charge a été faite par qui? Vive. Pas que l'on a dans la boutonne. C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Première fois en opération en la boutonne. C'était quoi? Première fois l'opération à l'hôpital c'était le gouvernement. Et la deuxième fois c'était vous-même? Donc après ça, c'est moi qui achetais des produits pour moi chaque fois, jusqu'à ce que je me suis vu avec eBay. Ils ont fait le scanner, ils ont continué encore à me prescrire des produits. Alors, dans l'ancienne du stade, vous avez dans le souci de vous sauver, sorti du stade, vous dites que pendant que vous étiez en train de sortir, un groupe de femmes venait. Au fait, il y a un groupe de rêve, il y a un groupe de rêve. Si Dieu m'a sauvé, c'est parce qu'il devrait me jeter sur la moto, mais c'est l'arrivée de ces femmes-là qui a fait qu'ils m'ont abandonné. Et ils sont partis vers ces femmes. Le coup que vous avez reçu au niveau des mâchoires, c'était à l'aide d'un bâton, une arme, Par un gendarme, c'était par un gendarme ? Oui. Comment il était habillé ce gendarme ? En triille ou en boudille ? Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a un boudille. Je dis, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Je dis, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Je dis, c'est un bâtiment. Et deux. Vous dites que vous avez fait quatre mois à l'IT. Oui. Lorsque vous étiez dans l'ancien stade, quelle est l'autorité militaire que vous avez reconnue sur les lieux ? je suis venu vers la police il y avait gendarmes et polices mais j'ai été bastonné par les gendarmes quel est votre état de santé maintenant ? Vous vous portez bien ? Bon, un peu, oui, mais je veux que ça soit mieux amélioré que ça. Parfois, je pique crise comme ça, je tombe, je pique crise comme ça, ça m'arrive. Je vous remercie. Monsieur Sou, vous étiez bien rentré à l'intérieur du stade du 28 septembre. Monsieur Sou, vous avez remarqué la présence des hommes en uniforme, que ce soit des berets rouges, des policiers ou des gendarmes ? Monsieur Sou, vous avez remarqué la présence des hommes en uniforme, que ce soit des berets rouges, des policiers ou des gendarmes ? Donc, au moment où je rentrais, moi, il n'y avait pas de problème. C'est à la sortie, ce que vous avez expliqué, j'ai vu les militaires. C'est des gendarmes que vous aviez vus ou des berets rouges ? Les gendarmes, c'est des berets rouges. J'ai vu la police, j'ai vu les gendarmes, mais c'est les gendarmes qui m'ont bassolé. Parmi ceux qui sont au box ici, est-ce que vous avez reconnu l'une de ces personnes-là dans l'enceinte du stade du 28 septembre ? Et c'est d'autres choses que vous avez dit pour vous. Non, mais c'est d'autres. Les gendarmes ne sont pas les gendarmes. Bon, moi, à ce moment-là, ceux-là, je ne connaissais pas. Je ne connais pas, c'est ici que j'ai entendu, par exemple, par exemple, on parlait de l'on de la tomba, mais je ne le connaissais pas. Votre conseil a communiqué des pièces parmi lesquelles je m'intéressais à une particulièrement. Dans les conclusions de cet examen, il est indiqué, je vais lire in extenso ce que la conclusion dit avec la commission du tribunal. Trace pathologique évident vraisemblablement en rapport avec une épilepsie partielle droite secondairement généralisée, certes post-traumatique. Parfois, je suis admis à l'hôpital sans le savoir, je me réveille là-bas. Ces crises-là, avant que vous ne soyez battus au stade du 20 septembre, ces crises-là, vous ne les connaissiez pas, non ? Donc on peut conclure valablement que c'est consécutif au coup que vous avez reçu au stade du 20 septembre, c'est ça ? C'est ça, c'est ce qui me fait mal là. À date, ces crises-là continuent ou pas ? Non, 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 ça n'est pas dit. Non, ça, ça continue. Dès que ça me fait mal, je tombe. Je vous souhaite mes rétablissements. Merci, M. le Président. Vous n'avez plus de questions ? La défense. Parti civil. Merci. 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 Merci.